Bonjour à tous, ici Maxime pour CinéTechno et aujourd'hui je vais faire la critique du film Terminal en Blu-ray. Le film est réalisé par Van Steen et ma vedette Margot Robbie, Simon Pegg, Dexter Fletcher, Max Ahrens et Mike Myers. Il est distribué par les studios VVS Films et vous pourrez vous le procurer en magasin à partir du 26 juin 2018. Deux assassins attendent des nouvelles d'un mystérieux individu surveillant leurs allées et leurs venues, un professeur d'anglais qui attend un train qui n'arrive pas et une intrigante serveuse dans un café fin 4 heures voient leur destin se rencontrer. Terminal est un bel exercice de style mais n'offre que peu de contenu pour divertir le spectateur. Van Steen, qui réalise et scénarise son premier film, a beaucoup d'expérience comme assistant au réalisateur. Il a occupé ce poste dans plusieurs gros films dont Beauty and the Beast, Our Kind of Traitor et World War Z. Bien qu'il ait réussi à séduire quelques gros noms pour sa distribution, le résultat final n'a rien de très convaincant pour le spectateur. Sa réalisation est intéressante pour le style film noir, mais c'est plutôt le scénario qui fait défaut. L'histoire est difficile à suivre pour le spectateur car très peu d'éléments lui sont révélés dans le premier tiers du film. Toutefois, lorsque les révélations commencent, il n'y a pas vraiment d'effet de surprise dû au nombre restreint de personnages rendant l'histoire prévisible et au manque de contenu préparant le spectateur à ses découvertes. Ce type de présentation aurait peut-être pu fonctionner pour un court-métrage, mais c'est difficilement le cas pour un long-métrage comme celui-ci. Le réalisateur Von Steen devrait peut-être chercher l'aide d'un scénariste expérimenté pour son prochain long-métrage car le talent derrière la caméra est présent. La distribution est très convaincante, particulièrement Margot Robbie qui nous livre une très bonne performance avec un personnage des plus troublants rappela son interprétation de Harley Quinn. Simon Pegg est convaincant dans son rôle plus sérieux, Dexter Fletcher et Max Ahrens forment un bon duo d'assassins et Mike Myers nous montre encore une fois son talent jouant avec des prothèses faciales. Les décors noirs et dystopiques de Terminal sont très réussis, les quelques lieux différents offrent de beaux plans très stylisés accompagnés d'une bonne bande sonore. La plus grande réussite du film est dans ses images et son style. Le Blu-ray permet de bonnes nuances de couleurs entre les lieux très sombres et les affiches en néon très colorés de la ville. On voit très bien l'effet des couleurs rose-rouge de l'éclairage en néon sur les décors et les acteurs. Piste sonore et format d'image. L'audio est disponible en anglais et en français Dolby True HD 5.1 et les sous-titres en anglais et en français. Le format d'image est de 1080 pixels, haute définition, 16 par 9 panoramique de ratio 2,39 par 1. Il y a deux suppléments sur le Blu-ray, Building the World of Terminal, qui dure 6 minutes, dans lequel les acteurs, le réalisateur et des membres de la production parlent de leur vision sur le style noir et dystopique du film, et il est également question des décors et des lieux de tournage. Le deuxième, The Cast of Terminal, qui dure également 6 minutes, présente des commentaires sur les choix des acteurs et sur la construction de leur personnage. Ces suppléments sont intéressants, mais j'ai trouvé les visions du scénario un peu trop positivement exagérées par les commentaires. En conclusion, Terminal est un bel essai de style, dont le scénario n'arrivera pas à convaincre le spectateur. Une option intéressante pour les amateurs de cinéma noir et très stylisée, mais probablement à sauter pour les autres cinéphiles. Toutefois, je crois qu'il vaille la peine de jeter un œil aux prochaines œuvres de Van Steen. C'était Maxime pour Ciné Techno, merci beaucoup et surtout, bon vieillement! Sous-titrage Société Radio-Canada